Si vous voudrez avoir la mainmise sur nos cotisations sociales qui financent aujourd'hui nos retraites, que ces richesses-là nous appartiennent. On est là ! Donc bien évidemment, aujourd'hui 28, nous appelons partout dans les entreprises, partout où c'est possible de continuer à se réunir pour décider des actions futures. J'en ai déjà, nous mettons en avant et en perspective une grande journée de mobilisation interprofessionnelle et intersyndicale le 9 janvier. Le 2 ! Donc voilà ce qu'on vient vous dire, ce qu'on dit aujourd'hui une nouvelle fois dans les rues de Bordeaux, c'est que l'action continue, l'annouvelation continue. Et rendez-vous très prochainement, début janvier, notamment le 9, pour agir au plus près des entreprises, là où sont créées les richesses, dans les entreprises, aux salariés de décider comment et où, et de quelle façon ils doivent agir sur leur outil de travail, pour se réunir dans les moments comme celui-ci et celui du 9, dans les moments interprofessionnels, pour bien démontrer que partout, soit public, privé, jeunes, retraités, tout le monde est concerné par la suite des retraites, qui bien évidemment est un sujet qui va au-delà des retraites, qui est à mettre en lien avec les salaires, avec les conditions de travail, avec les emplois. La jeunesse d'aujourd'hui, les actifs d'aujourd'hui, les retraits d'aujourd'hui, sont tous mobilisés, et la gestion doit continuer et doit prendre de l'ampleur. Donc voilà, je vais pas reprendre la parole pendant 110 ans. Voilà les choses principales que nous avions à dire. Continuons à nous mobiliser, continuons à amplifier et à communiquer, et à informer ceux qui ne sont pas encore touchés par cette réforme. Car bien évidemment, tout le monde va se toucher. C'est une régression d'ampleur que nous propose aujourd'hui le gouvernement, qui va toucher tout le monde. Donc chacun, quelle que soit sa condition, privé d'emploi, salarié, retraité, étudiant, est touché par ce projet de réforme, de régression sociale d'ampleur. Donc chacun doit être en capacité de mobiliser et de se retrouver dans tous les mouvements qui seront décidés en intersyndical, qui seront décidés dans les entreprises, par les salariés. A très vite ! Merci ! Merci ! Il peut prendre ma parole ? C'est un petit tour de parole.